La phonologie des consons rares Moi je travaille dans le domaine de la linguistique, plus spécifiquement la phonologie, donc les systèmes sonores des langues. Et le sujet de ma thèse c'est la phonologie des consons rares, une approche typologique. Et moi je travaille avec mon labo qui est Clémentaigne. C'est une très bonne question parce que je suis en pleine rédaction en ce moment donc je me pose cette question assez souvent. Mais c'est parce que moi j'étais passionnée par les langues depuis toute petite. Et donc le doctorat en fait ça me permet d'aller au bout justement de cette passion. Qui me plaisent le plus je dirais plutôt l'enseignement. J'aime beaucoup l'enseignement quand même parce que ça me permet de parler de mes passions avec mes étudiants qui sont obligés de m'écouter. Donc ça ça fait plaisir. J'adore rencontrer plein de personnes différentes des sous-champs, des sous-domaines de la linguistique différentes à travers les colloques, les conférences par exemple. Le moins je dirais le stress. On a un stress permanent déjà la thèse qui est toujours omniprésent parce que ça doit finir à un moment ou au autre. Et toutes les choses autour, comme je dis, les conférences ça s'organise. Donc on aide à organiser les conférences, écrire les articles, préparer les cours. Donc tout le reste, tout qui entoure en fait. Au début, pendant les trois premières années, parce que là je suis en quatrième année, j'avais un contrat doctoral. Là je suis ATHER, donc c'est attaché temporaire d'enseignement de recherche. Et donc pendant un an, je suis financée justement pour faire la recherche, ma thèse et des cours. C'est une très bonne question aussi. Je me pose la question, est-ce que je reste dans la recherche de l'enseignement ? C'est quelque chose qui me plaît, comme j'ai dit, que je fais depuis longtemps. Mais il y a quand même des occasions, des opportunités pour la linguistique en dehors de l'université, dans le domaine privé. Comme l'intelligence artificielle par exemple, la reconnaissance vocale par exemple. Et Siri, c'est quand même bien qu'une linguiste s'en occupe.